Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Afterbirth, je suis Calamity, et ensemble nous voilà la partie avec Lilith, parce que elle n'a rien pour l'instant la pauvre, elle a rien pour elle, à part son petit démon et son petit symbole de grid mode, parce que Lilith en grid mode c'est trop bien, mais pour le reste je voulais vous attendre, d'ailleurs il faudrait que je vous fasse une petite vidéo de Lilith en grid mode pour que vous voyez un petit peu pour ceux qui n'ont pas l'occasion de jouer au jeu, ouh c'est pas mal ça, commencer directement par un familier, et pas n'importe quel familier, un familier d'une haute qualité comme ça, ça me fait plaisir, on va pouvoir briser des gens apparemment, il m'en faudrait encore quelques-uns et ça serait parfait, mais bon je me fais pas de soucis, les familiers sont moins rares qu'avant dans ce jeu, donc pourquoi est-ce qu'il me faut des familiers, pour ceux qui ne sont pas familiers avec Lilith, c'est parce que son item de bar espace permet de doubler tous les familiers qu'on a pour la pièce en cours, et comme c'est un peu le seul moyen de faire des dégâts de Lilith, bah c'est utile, c'est très utile, et ce qui fait qu'elle est très fun à jouer en grid mode, c'est que son item se recharge plusieurs fois dans la même salle, donc on peut l'utiliser 4 ou 5 fois dans la même salle, et du coup on se retrouve avec une vingtaine de familiers qui sont en train de faire un schmup pour les ennemis, et les ennemis sont pas particulièrement bons pour éviter les balles, ils doivent pas être très bons en schmup les ennemis... Alors je fais tout ce qu'il y avait à faire ici, hop, mais bon déjà là deux petits anges et deux petits, comment on appelle ça, c'est pas des succubes ça, je sais pas, des diablotins, je sais plus le nom de l'item, je sais que c'est un item qu'on peut avoir mais je sais plus comment ils s'appellent, enfin bon déjà deux de chaque ça fait pas mal de dégâts, comme on a pu le voir les monstros ont pas traîné, le petit problème c'est que en accumulant les familiers ils finissent par s'éloigner de nous, parce que forcément ils sont à la queue lele, donc ceux du mou ont moins d'impact que les premiers, mais bon c'est quand même sympa d'en avoir 50, mais c'est un petit peu moins fort, et des bombes, des bombes, des araignées, des araignées... Ouais infested, comme dirait l'autre, ok, on va passer par là, bon bah on passe pas par là, je sais pas pourquoi à chaque fois j'essaie de bomber à travers, une bombe pour une clé ça vaut le coup dès qu'on a à peu près le même nombre de bombes et de clés je pense, je préfère manquer de bombes plutôt que de manquer de clés, ça se comprend je pense, mais bon là ça va je manque ni de l'un ni de l'autre, je ne manque que de rien, alors je fais éclater, bon le premier coup je l'ai mérité, et le deuxième c'était un peu pas de chance, mais j'ai sûrement mérité aussi, il faut que je me mette en dehors des situations dangereuses plus rapidement la prochaine fois, ok, ça ça fait plaisir, ok bon, le résultat est pas si bon qu'espéré, mais c'est quelque chose, et du coup il faut que je fasse le boss rush et tout avec Lilith, ça va être quelque chose ça, parce que pour l'instant j'ai aucune vignette, pourquoi pas, ça va être fun, ou alors je vais perdre, mais, ouais ça sera fun, c'est pas grave, je peux perdre, par contre je pense que ça va être un petit peu la galère, pour le boss rush, tout ça, tout ça, ou alors il me faudrait beaucoup plus de familier, et à ce moment là ça serait fun, mais bon, si ça n'arrive pas, je vais passer un mauvais moment, cramps, ça va être le premier vrai test, voir si c'est viable, alors je ne me sers que de mon seraphine, ça va pas prendre trop longtemps, faut que je trouve la distance à laquelle mes larmes le touchent, alors je tire en lui tournant le dos, c'est plus facile, ok, ça par contre c'est super, Lump of Call avec les larmes de Tiny Planet, ça fait un bon effet, un bon effet dévastateur, pour l'instant je vais encore galérer, il faudrait des tears up, sans tears up je suis doomed, avec des tears up je serais inaccessible à tous les ennemis qui veulent s'approcher, ce serait génial, allez Seraphine, merci Seraphine, merci Seraphine, vous ne vomissez pas dessus, merci quand même, on va empêcher de passer ce rustre, Ah bon il raid jeûne, pourquoi pas, pas l'item qui va sauver ma vie mais, bon c'est quand même un peu utile, peut-être utiliser ça ici, sinon ça va prendre trop longtemps, et vous voyez que ça va déjà tout de suite mieux, hop là, j'ai que mâchoum c'est le moment, ok, je pense que les drops des champignons ont été beaucoup abaissées, je vois que ça comme solution, avant il tombait tout le temps, je vais peut-être faire une autre salle avant de commencer le boss, histoire d'avoir ma boîte, voilà, cette salle là, pas très compliquée, voilà, je vais aller voir ce qu'il y a dans l'arène, ah mon dieu, ça drache dehors, ça drache dur, j'ai bien envie de faire ça quand même, voilà pourquoi, c'est le rêve qu'on espère sans arrêt dès qu'on ouvre un coffre doré, et le rêve est devenu réalité, bon et tant pis pour le boss, euh quoi, c'est déjà fini, euh ok, ça fera des dégâts supplémentaires, et en plus je peux le doubler je pense avec ma boîte, mais c'est pas vraiment ça que je visais, ah mon dieu, ça va trop rapidement, bang, yeah, un range up, bon maintenant il me faut juste un tears up et c'est parfait, et d'autres familiers, allez, d'autres familiers et un tears up, c'est mon dernier mot, euh quelle famille serait bien, je ne sais pas, je pense qu'ils sont tous à peu près pas mal, justice, just easy, abc, ah ah, tu veux bien me donner quelque chose ou euh, elle est sous la hard, c'est overrated de toute façon, gimpi, ok, ça valait le coup, et vous je vous tue pour avoir un petit peu plus de chance de pacte, euh, pushpin pourquoi pas, ok, je suis à 15 pièces, je vais pouvoir m'acheter un petit midul en boutique, boum, ce carnage, très bien, où est la boutique maintenant, on empêche, le cricket's head mène beaucoup au niveau des gars, le lump of call aussi j'en suis sûr, mais c'est moins flagrant, je sais pas bien cette arène, mais si je prends un peu plus mon temps, ça va pas le faire, bon, quand est-ce que je peux tirer mon cerveau pour m'en débarrasser, voilà, des bombes, ok, j'en avais pas, euh, le 3 c'est quoi, c'est les pickups, c'est les piles juste devant le boss, ok, j'accepte, ah, j'ai fait exploser quelque chose, désolé, je suis à combien là, oh, en fait ça va, j'ai le temps, par contre, faudra que j'arrête de me prendre mes dégâts comme ça, parce que le temps ça va, mais la vie, ça va commencer à poser problème, ces ennemis qui se dédoublent, c'est tellement, tellement agaçant, c'est pas une réaction de boule, euh, du coup tout a changé partout, vous avez peut-être le coup que je refasse un tour, euh, sous l'arte, non, il v-bag, ça n'est pas le bon sac, ok, on va faire le boss, avec un peu de chance, je tomberai sur un bon petit pacte, truc du genre brimstone, ce serait bien, sans vouloir être trop précis dans mes choix, ah ah, double box brain, j'ai l'impression de faire le challenge brain, très bien, et pas du coup de pacte en fait, crap, 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 boom, get wrecked son, ouais, je fais énormément de dégâts dès que je touche, le problème c'est qu'il faut que je touche, et sinon je fais énormément de dégâts, j'ai raté la grosse bet, alors j'arrive pas à leur tirer dessus, voilà, curse room pourquoi pas, et en plus ça vaut le coup, à péter les flammes bleues, parce que sinon les gens vont râler, surtout si la suite de la partie se passe mal, et les gens me rappelleront que, il y avait des flammes bleues à péter, et que ça se serait passé autrement si je l'avais fait, donc on me le dit depuis un an maintenant, donc on va faire ça comme il faut jusqu'au bout, en plus c'est pas comme si je manquais de bombes, ouais, 2 soul art pour 4 bombes ça vaut le coup, allez la bombe, voilà, ok, oh libre, ça peut être bien ça, ah oui, ça augmente ma cadence de tir, nice, maintenant il faut que je trouve soy milk, parce qu'avec le lump of coal et l'Ibra, c'est tout ce qu'il me faut, je vous rappelle que le lump of coal ne rentre pas dans les critères de calcul du soy milk, et du coup les dégâts du lump of coal sont pas diminués par soy milk, c'est pour ça que c'est un bon item à avoir, après l'Ibra, on peut facilement comprendre pourquoi c'est une bonne idée de l'avoir dès qu'on a soy milk, comme ça égalise toutes les stats et que soy milk rend la stat de tears débilement élevée, bah ça rend toutes les autres stats débilement élevées, et les copains, vous ne voudriez pas vous faire tuer, je sais que c'est pas comme ça qu'on me manque d'habitude, mais là je suis un peu pressé, ah mais oui celui-là il est invincible, parce que je suis d'herbe, vous savez quoi, vous me saoulez, voilà, j'ai un peu d'herpé sur cette salle, ok je dois m'approcher du boss, bah il est là, et ça tombe bien j'ai ma boîte qui est prête, voilà, il en reste, il en reste combien ? C'est bon ? C'est bon ? Hey cage ! Voilà, je me suis débarrassé des cerveaux un petit peu encombrant, on a deux clottes, ok, une guppy pourquoi pas, par contre je suis vraiment hype, c'est pour le multidimensional baby, dès que je vais le doubler ça va être funky, parce que bon, je tire pas particulièrement sur lui avec Tiny Planet, mais avec deux multidimensional baby ça finira bien par toucher, et du coup par se faire doubler, très bien, j'ai l'air d'être dans les temps en plus, donc euh, que demande le peuple ? Ah, je me suis fait vu ! Euh, je crois que j'ai plus rien, je n'ai plus trop grand chose à espérer de ces coffres dorés, fait à la limite, mais... Est-ce que ça vaut le coup ? Ça vaut peut-être le coup, allez, on va le faire. Il n'y a pas de fait, je m'en doutais, jamais de chance. Never lucky. Ça tabasse quand même, euh, ligne de rien. Et mon multidimensional baby n'est pas doublé. Ça c'est bizarre. Je devrais commencer par tirer vers eux pour... pour faire péter le... le brain. Pognon, pognon, pognon ! Si je me trouve un monnaie equal power, ce sera... We're fit. Deux haussements. Chillax. Waouh ! Deux flammes bleues, deux cœurs bleus. C'est bien. Evidemment que je dis que c'est bien, je ne vais pas dire... Oh, c'est nul ! Trop facile. Et j'aimerais bien tomber sur le boss, maintenant que... ma boîte est rechargée. Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? Quatre, c'est pour re-roll les... les pieds, les stops. Ah ! Je vais vraiment me forcer à le faire. Je m'en fiche après tout. Il n'y a pas... il n'y a pas d'items que j'ai envie de prendre. Alors, si j'avais su que la... la trésor room était là, par contre, j'aurais peut-être attendu. Tant pis ! Euh, Mom's Knife ? Je crois que c'est une mauvaise idée. Ouais, ce sera pas fun, en plus. Une mauvaise idée, pas fun. La pire des idées. Sérieusement, je ne sais même pas si ça serait... Enfin, si ça m'aiderait à gagner la partie de prendre Mom's Knife. Parce qu'avoir Mom's Knife avec le petit bonhomme, c'est... c'est pas terrible. Euh... Bon, maintenant on tire et on attend. Ah oui. Éviter, ça pourrait être bien aussi. Ok. Un deadcat et... Ça fait déjà deux items de guppi, ça pourrait être bien. En plus, c'est gratuit. Euh... Le Mind, c'est cool. Maligan, c'est très cool. Par contre... Par contre, je vais pas garder ma boîte. Donc je vais plutôt mourir à mon avis. J'aurais dû garder ma boîte. Voilà, ça ira. Je suis sûr que tout ira bien. Et que je vais tomber contre les boss un peu de fin de partie qui font bien mal. Je vais mourir en deux temps, trois mouvements, mais bon... Eh, mais pourquoi elle s'est rechargée ? Eh, elle se recharge peut-être comme dans le grid mode. Oh oui, c'est trop bien si c'est le cas. Ils vont souffrir. Toutes les quatre vagues, je vais avoir le droit de... de doubler mes family. Oh yeah. Ouais. Alors, est-ce que c'est ça ? Oui, c'est ça. C'est parfait. En plus, comme c'est une grande salle, ça... En fait, ça va être toutes les deux vagues. Bon, il faut que je survive, par contre. Bon bah, j'ai pas survécu. Il y a plus de moyen de relancer le... Nah. Bon bah, tant pis pour le boss rush... Sur ce... Sur cette partie. Premier fail. Scared, Worm, Excel. J'avais pas choisi la partie la plus facile en même temps. Dès le moment où j'ai... Dès le moment où j'ai choisi Tiny Planet, je... Je pouvais m'attendre à vivre... Une partie un peu compliquée. Mais enfin bon. Et puis prendre Dead Cat, c'était peut-être un petit peu compliqué aussi. Non, c'est pour le Guppy Dream, donc ça va. Le problème, c'est que j'ai eu... Worm, Excel derrière, donc... Ça diminue pas mal mes chances de devenir Guppy. Eh bon, il est mort. Ah, ah ouais. Il y en a un qui va spawn devant moi et je vais me prendre l'explosion du cerveau. Non, c'est bon. C'est bien que je peux doubler mes... Je peux doubler mes Tears de Seraphine avec le multidimensionnel Baby. Ça peut être une bonne idée, en fait, de tirer vers la Lord maintenant. Comme ça, mon Bob's Brain, il touche. Mon Seraphine, il fait un double dégâts et... Bah les Tiny Planet peuvent toucher quand même. C'est pas hors de question. Ok. On va pour tirer vers l'avant. La cave. Heureusement que j'ai eu le Cricket Set tout à l'heure, sinon... Sinon, on serait encore dans le cave. Maintenant, il me faudrait de la vie. Et il y en a un petit peu ici. Je dis que je vais tirer vers l'avant et la première chose que je fais, c'est de tirer vers l'arrière. Je suis smart, dur dur. Attention, retour. Les larmes sont énormes dès qu'elles reviennent. Le pouvoir illimité du Lump of Call. Nice try. Du coup, j'ai fait tout ce chemin pour rien. Enfin, pour récupérer un Soul Heart. Cool. On va essayer par là-bas. Dans les étages XL, c'est parfois un petit peu compliqué de trouver le boss. Parce qu'il n'est pas dans le chemin le plus éloigné. Est-ce qu'on a là-dedans des trucs ? Et du coup, j'ai vraiment fait tout ça pour pas grand-chose. RT si vous êtes triste. Ça va être facile à mon avis. J'aurais peut-être dû attendre, c'était risqué ce que j'ai fait. Enfin. Et là, vous voyez tout l'intérêt de savoir repérer les Rochers Bleus dans une partie un petit peu compliquée. Arrange. Est-ce qu'il y en a encore ? Il y en a-t-il plus ? J'ai pas l'impression d'en voir ici. Ouais, trop bien, Petrified Poop. Ouais, trop bien, une autre Sclé... Sclé ? Oui, une Skeleton Key. Une Sclé. Ok. Le danger est écarté. Allez, go ! On va tuer les méchants. Il n'y a pas de Rochers Bleus qui traînent ? Pas l'impression, en tout cas. Et collier de perles, c'est un range-up. Une fois, c'est pas trop ce qu'il me faut, mais bon. On va pas se plaindre. Ok. Il faudrait qu'il y ait assez de... Assez de salles pour que je puisse recharger ma boîte. J'espère que c'est le cas. C'est bon. What ? Qu'est-ce qui m'a fait mal ? Il y a un truc qui était en train de me suivre ? Ah bon. Allez, YOLO. Le YOLO n'a pas été couronné de succès, malheureusement. Bon. Ça va être compliqué. Dommage parce qu'à part la vie, la partie est plutôt pas mal. Je suis allé par là, moi. J'ai pas besoin de la boîte. Il était temps qu'une larme arrive jusque... Jusque l'œil. Je vais vous prendre le laser. Ah bon. Ok. Ça s'est fait. Gothead, baby. Tu m'en diras tant. Et je vais pas devenir guppy pour Hush. Et j'ai pas de vie, donc... Ça semble mal parti pour l'instant. C'est quand même cool de vérifier la... Je suis devenu maman. C'est quand même cool de vérifier la boutique avant d'ouvrir les coffres. De tomber sur de bonnes surprises. Fate. Je sais pas si voler sert à quelque chose dans ce combat, mais... Bon bah, je vole pour la suite, c'est bien. Free de l'arbille, ouais. Ça va être le bordel. C'est peut-être pas une bonne idée Proptosis. Ah non. J'ai... J'ai screw. J'ai été trop attiré par les sirènes du dégât. Maintenant, je vais devoir me coller à lui pour lui faire des dégâts. Là, ça va être... Ça va être... Ça va être pathétique. Euh... En plus, j'ai pas... Oh mon dieu... J'ai pas ce qu'il faut pour utiliser ma boîte. Oh boy. Comment je fais pour le toucher. Ça va pas être glorieux. Allez, bon besoin. Il est même pas touché. J'ai fait des dégâts, mais je sais pas trop comment. Proptosisme, super mauvaise idée. 0 sur 20 au joueur. En plus, maintenant qu'il a son Eternal Flight. Hein ? Peut-être que si j'utilisais des bombes, ça marcherait. J'utiliserai sur Hush. Ok. Ça s'est fait. Alors, qu'est-ce que ça fait ? Rien. Elles sont... Elles sont basiques, mais bon. Ça va pas le faire. Je crois que j'ai perdu. Allez, Séraphin. Carie-moi. J'ai fouet en toi. C'est pas comme si j'avais un orbital pour me protéger. Non. Franchement, j'ai fait n'importe quoi sur cette partie. Ça arrive. Mauvaise synergie, mauvais choix. Je voulais juste m'amuser. Et faire du dégâts. En plus, avec l'effet de Number One, là, ça... Ça n'avance pas. Boum. Une bombe. Ah... Bon. J'ai réussi à passer la première phase. Vous voyez comme je suis doué. Oh ! Pendant un moment, je ne faisais plus l'effet de... de Tiny Planet. J'étais content. Pendant trois secondes. Allez. Oh ! Oh ! Oh ! Merci Gimpi. Oh bah... Je suis indécidément... Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas... Pfff... Pfff... Ouais. Je suis mort. Érypé en P. Ah ! Double Shot. Impressionnant. C'est de même si ça aurait pu être sympa avec... euh... Ensuite, il va faire spawn ses bidules. Je ne pourrais rien faire. Oh, ça va être pourri. J'espère que vous en êtes conscients. Il y a ces mouches qui sont en train de s'approcher tout doucement. Je ne peux pas l'atteindre. Et barrez-vous les mouches. C'est bon. Il est fini. Quel combat héroïque. Oh boy. Je crois que je suis ripampé, là. Je ne devrais pas rester là. Qu'est-ce que je me suis pris ? Bon. Bah... J'ai perdu. Euh... Je pense que ça ne sert à rien de me décider. Bon, et bien merci à tous d'avoir regardé cet épisode. Désolé qu'il se termine comme ça, mais... Je l'ai cherché en même temps. J'ai fait... J'ai fait quelques choix contestables. Et que vous allez contester, j'en suis sûr. Mais bon. On ne peut pas... Pas gagner à tous les coups, hein. Et puis Lilyph, c'est un personnage un peu particulier à jouer, quand même. Allez, on va essayer quand même une dernière fois. Avec le pouvoir de l'amour et de l'amitié. Nope. Voilà. Bon, et bien c'est terminé pour aujourd'hui. Euh... On a réussi à faire le cœur. Ouais ! Qu'est-ce qu'on est bon ! Motif par motif, on va réussir. Ne vous inquiétez pas. Euh... La prochaine fois, je pense qu'on rejouera Lilyph. Ou alors, on fera un peu de green mode, si vous voulez. Enfin, même si vous ne voulez pas. En fait, j'enregistre tellement à l'avance que... Bah, que je n'aurai pas trop vos impressions. Euh... Merci à tous d'avoir regardé. J'espère que l'épisode vous a plu quand même. Et on se retrouve la prochaine fois. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada